Le maquillage commence à me tirailler la peau. Alors dites-moi, parce que le soleil est parti, alors c'est pas bien à dire ça. Ça fait rien qu'ils sont partis, alors on va pas couper. Oui, on va parler de... En formation, vous avez vu les identités. Donc en ce moment, le premier sujet sur la formation, ce sont les identités. Après, nous avons la place de chacun, la place que chacun occupe. On a vu l'importance de la place du père, du rôle de la maman. On va parler de la place du surdoué au sein de sa famille, qui est plus marquante que les autres, mais on part d'un schéma classique au départ. C'est-à-dire que l'enfant, c'est Freud qui disait, l'enfant unique. L'enfant a besoin de savoir qu'il est unique. Alors pourquoi l'enfant a besoin ? D'où vient cette idée que l'enfant a besoin de savoir qu'il est unique ? Dans la symbiose, où Lacan prend évidemment la Vierge mariée et son enfant, encore une fois, dans cette bulle, l'enfant à ce moment-là est unique. Il est l'unique objet de désir de sa mère, et sa mère est son unique objet de désir. C'est-à-dire que l'un se prend pour l'autre, et ce désir pour la mère, il n'y a que la mère, il n'y a pas le père, il n'y a personne d'autre. Donc cette mère, elle est exclusive, elle n'est que pour son enfant. On est dans les premiers jours de naissance de l'enfant. Normalement, ça se passe bien, c'est à souhaiter en plus. Enfin, c'est très important. Et donc cet enfant voit sa mère comme le premier objet de son désir. Vous comprenez bien ça ? Et ensuite, la mère, pareil, elle regarde son enfant, c'est... Et puis en plus, si c'est le premier, on pensait, ah, ah, voilà, c'est la sublimation totale dans les deux sens. Voilà, c'est moi, c'est toi, je me prends pour toi, tu te prends pour moi, on ne fait qu'un, nous deux, voilà, c'est magnifique. C'est la symbiose. Le surdoué reste dans ce principe de symbiose. C'est Marcel Ruffaut, je crois, qui avait écrit, je ne sais plus comment ça s'appelle le titre de son livre, mais en tout cas, c'est l'arrivée d'un autre enfant. Quand un autre enfant arrive, ah ben la maman, elle va recommencer. Ah, j'attends un bébé, tu sais, t'es contente, tu auras un petit frère ou une petite soeur. Bon, maintenant, on sait que c'est un frère ou une soeur, mais il y a ceux qui ne veulent pas le savoir, donc on va supposer qu'ils le savent au bout du quatrième mois. Tu sais, tu vas avoir un petit frère, t'es contente ? Mais comment est-ce qu'on peut être content ? Et ça, Marcel Ruffaut, je pense qu'il a bien expliqué. Comment est-ce qu'on peut être content que dorénavant, contente, que dorénavant, la place, on va devoir la partager ? Pire encore, c'est que le surdoué a mémorisé, non seulement il a mémorisé l'étape de symbiose avec sa maman, mais il est resté dans ce principe de symbiose. Le surdoué a besoin de symbiotiser avec l'autre, plus psychologiquement que physiquement. Symbiotiser avec l'autre, psychologiquement, ça veut dire qu'on se regarde de loin, on est complice et on se comprend. J'ai besoin d'un verre d'eau, j'ai pas besoin de demander, l'autre a senti que j'avais soif et je reçois mon verre d'eau. Je ressens ça, l'autre a senti que j'avais froid et il m'apporte un pull. C'est un état symbiotique de l'autre et des besoins qui sont constamment entendus par l'autre. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose de magique entre le surdoué, qui est resté dans la symbiose et qui se symbiotise avec l'autre et qui a ce besoin d'énorme complexité, parce que c'est une complicité qui est dans le ressenti. Et entre le surdoué, s'il y en a un qui est dérangé parce qu'il y a du bruit, il y en a un qui va baisser la musique. S'il y en a un qui a soif, la bouteille d'eau arrive. S'il y en a un qui désire parce qu'il a faim, il a fait un geste, l'autre a compris tout de suite. C'est là où je dis qu'on a des discours différents. Cette complicité qui vient évidemment de la Vierge Marie et l'enfant, dont tous les enfants se souviennent, les autres enfants qui ne sont pas surdoués et qui quittent le monde de la mère. Et c'est ça le rôle d'un psychanalyste, c'est de faire quitter à l'enfant le rôle de la mère. L'analyste comportementaliste a dit, c'est une méthode qui est sortie je crois en 83 par les Américains, on dit nous devons faire grandir le petit enfant qui est en nous. D'où les erreurs fondamentales des psys sur les dégâts, sur les surdoués. Mais c'est pas grave, c'était une autre époque on va dire. C'est terminé maintenant. Voilà, bon, j'ai l'air d'une connerie donc je me retiens. Donc, si vous voulez, cette analyse comportementaliste n'est pas du tout valable pour le surdoué puisque son petit enfant, le petit enfant que nous sommes, vous voyez bien les déconnades qu'on fait ici, ne s'arrêteront jamais. Dieu merci d'ailleurs, parce qu'on va rester des grands enfants avec, ah c'est beau, c'est magnifique, avec l'émerveillement de l'enfant, avec l'état de surprise, avec la honte, la gêne et voilà, et la pudeur de l'enfant, etc. Donc c'est ça le surdoué, donc cette analyse comportementaliste ne convient pas. Et ensuite, si le rôle d'un psy, c'est de faire sortir et de faire grandir l'enfant qui est resté en symbiose, c'est-à-dire qui a besoin de nourrir ses cinq sens, si le rôle d'un psy ou d'un thérapeute, etc. c'est de leur expliquer que maintenant ce sont des grands et qu'ils vont apprendre à vivre avec leurs manques. Et puis ça ne va plus être des manques parce qu'il va falloir les remplacer, construire par autre chose. Et qu'on ne peut pas vivre constamment avec nos manques, on doit construire, on est adulte maintenant. Ce n'est pas valable pour le surdoué. Donc le surdoué va rester avec ce besoin des cinq sens en permanence et il a la mémoire de cette situation symbiotique qu'il va recréer en permanence. Le problème, c'est qu'il y a une grande différence entre une étape et un état, alors qu'il y a une étape pour les autres et qu'il y a un état permanent pour le surdoué, d'être dans la formulation de symbiotique, dans l'amour, dans le partage et tout, il est tout le temps en symbiose, c'est-à-dire une complicité avec l'autre, dans le ressenti, pas dans la parole, mais dans tout ce qui est ressenti et des cinq sens. Il y a une grande différence entre cet état symbiotique et le fait de dire « T'as une petite sœur, tu vas devoir partager avec elle. » Mais on va partager quoi, là ? Il n'y a que de la place pour deux dans la symbiose. Je symbiotise avec l'un avec l'autre, je lâche cette symbiose, je symbiotise avec l'autre, je symbiotise, donc je suis l'enfant unique. Le surdoué a ce problème aussi de l'enfant unique. On ne peut pas lui dire « Il y a un autre enfant » s'il n'y a pas une symbiose entre les deux. On ne peut pas en tout cas dire à un enfant « Voilà, tu vas partager ta place, donc toi tu te pousses et tu laisses ta place à l'autre. » Ah ben non, ça ne va pas être possible, la symbiose c'est deux. Donc pour être en symbiose, il faut avoir celui qui renvoie la symbiose, émetteur-récepteur, j'avais dit un jour, enfin je veux dire, c'est entre deux personnes. Donc il n'y a pas de place pour trois. Le drame du jumeau perdu fait qu'il y a toujours une place de libre et de recherche pour le surdoué. Mais c'est une place que très peu de personnes peuvent prendre. Ça sera uniquement une place qui sera prise par un semblable qui formera à eux deux 1 plus 1 égale 1, et non pas 1 demi plus 1 demi égale 1. Le surdoué recherche une personne entière avec qui va pouvoir se mettre, et 1 et 1 à eux deux vont faire 1. Alors que les personnes recherchent une moitié et une moitié pour faire 1. Donc ça ne colle pas. Donc on a besoin d'une personne entière, le surdoué a besoin d'une personne entière pour symbiotiser. Quand un petit frère ou une petite soeur arrive, l'enfant reste dans la symbiose avec la maman, puisque c'est le bébé qui arrive, il est encore en symbiose avec la maman. Ceci va déplacer le surdoué à une autre place. Et le surdoué à ce moment-là ne connaît pas d'autre place que la place de la symbiose, que la place de l'enfant unique. Je pense que c'est clair. Donc il va se sentir une chose. C'est un des drames de l'enfant surdoué, d'être déplacé hors d'une symbiose possible entre la mère et l'enfant, ou même le père et l'enfant, quand c'est inversement drôle, on l'a vu sur les identités. Et à ce moment-là, l'enfant se sent volé, déplacé, désaimé, déstabilisé, désemparé, voilà, tous les dés. Donc c'est ça le problème. Et l'enfant va grandir, l'enfant surdoué, va grandir avec ce positionnement de volonté permanente, très chiante, de vouloir être l'enfant unique. Ça ne veut pas dire être en avant comme je le suis aujourd'hui. Ça veut dire être l'unique. L'unique, dans un environnement d'amour et de partage, il a besoin d'être l'enfant unique. Il a besoin d'être l'enfant unique parce qu'il ne sait que communiquer en complicité avec une seule personne. Et il quitte cette personne et il recommunique avec une seule personne. C'est un des schémas extrêmement dérangeants pour les autres et très triste pour lui. Et tout ce qui est tristesse et chagrin se rapportent à la mère. Et c'est pour ces motifs que le sourdoué vivra constamment dans un... Pour un de ces motifs aussi, il y en a deux, trois, mais que le sourdoué vivra constamment en état de tristesse. C'est-à-dire qu'il va être très heureux. Puis d'un seul coup, quelqu'un d'autre arrive, lui prend sa place de symbiose avec l'autre. Et là, il retombe dans une immense tristesse. On a vu dans notre groupe une personne être déstabilisée parce que moi-même, j'avais demandé... Enfin, j'ai fait sortir une personne du groupe parce que je la sentais dangereuse pour le groupe. Et j'ai donc appuyé sur... On s'arrête là, quoi, tout simplement. C'est le devoir des médiateurs. Et ce qui fait qu'une autre personne s'est sentie déplacée. Ceux qui connaissent le groupe vont la reconnaître. Et j'étais désolée de voir à quel point cette personne, que mon intention n'était pas de la déplacer, mais de protéger mon groupe parce que j'en suis médiateur, médiatrice, on dit. Et cette personne-là s'est sentie tellement bouleversée qu'elle nous a fait une vidéo, mais elle ne pleurait et elle ne parlait que de son chagrin d'être dans sa vie désymbiotisée de sa situation personnelle. Moi, j'ai entendu le message, mais tout le monde ne peut pas avoir entendu le même message. Donc, je pense que c'est une vraie souffrance pour un surdoué d'être placé, déplacé, replacé. C'est une des grandes fragilités du surdoué qui peut devenir une force. C'est ce qu'on apprend ici chez Bidifférent, à renforcer ces états en se symbiotisant avec d'autres personnes, d'autres rencontres et d'autres complicités pour créer des choses et des événements importants, enfin des choses importantes pour le surdoué en tout cas. Et pour ces motifs de mémorisation de la symbiose, dès qu'on déplace ou dès qu'on déséquilibre un surdoué, il se sent déplacé dans son état d'enfant unique. Ce qu'on appelle en psychanalyse cet état d'enfant unique. Le surdoué souffre de l'état d'enfant unique. Comme il symbiotise, il a besoin d'être en permanence l'enfant unique de sa propre symbiose. Voilà, j'espère que c'est clair. J'embrasse très fort la personne qui a subi ce déplacement sans intention pour moi de faire quoi que ce soit. Et j'ai été très étonnée que les autres n'aient pas compris cela. Mais je comprends que les parcours de chacun vont faire qu'on comprend plus ou moins difficilement. La place de symbiose avec la mère va être mémorisée dans le fonctionnement du surdoué qui reste l'enfant unique et qui deviendra l'adulte unique dans sa complicité et dans son état symbiotique avec une seule personne. Il est avec une symbiose, il quitte une pour aller vers l'autre. Bon, j'espère que j'ai été clair. Je vous embrasse, je vous embrasse, je vous dis, bonne, symbiotisez à fond. Ne vous sentez pas chaque fois déplacés. Si vous ne comprenez pas, renseignez-vous avant de vous sentir, comment dire, de ce déplacement. Et arrêtez, sale gosse, de faire des enfants uniques. Parce que finalement, à la finale, vous êtes des sales gosses. Voilà. Il y en a qui se reconnaîtront. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada